Oui, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que ce pays nous appartient à nous. Chaque citoyen doit se sentir concerné, impliqué à nous. Et quand nous avons donc la conviction de participer au développement de notre pays, à partir de ce moment, ça me dit qu'il n'y a aucune limite. J'ai eu à le dire lors du lancement de l'économie. Je crois, je suis Sénégalais, rien de ce qui est Sénégalais ne met l'étranger. Il faut que chacun de nous se dise que l'orientation qui est prise depuis plusieurs mois, presque deux ans maintenant, n'est pas une bonne orientation. C'est une orientation de violence entre les acteurs politiques. C'est une orientation de manipulation des populations, plus particulièrement les jeunes. Et malheureusement, on ne mobilise pas les populations et les jeunes pour qu'ils se sentent impliqués dans le développement du pays. Mais on les mobilise, à mon avis, souvent dans de la violence. Et la violence n'est pas bonne. Il y a des extrémismes qui s'expriment de plus en plus dans notre pays. Il y a des radicalités qui s'expriment de plus en plus dans notre pays de part et d'autres. Nous, après avoir observé cela, nous avons estimé qu'il y avait une autre offre possible. Il y avait une autre voie. Et cette voie, c'est celle du centre. Parce que nous avons la conviction que le Sénégal est un pays du centre. Et de plus en plus, comme je l'ai dit, notre message est entré, compris par les populations. Ce message, nous allons le porter à l'occasion de l'élection présidentielle prévue de Bensel-Pébé. S'il plaît à Dieu, nous allons le porter avec détermination. Nous allons le porter, mais aussi avec les Sénégalais. Parce que, comme j'ai dit, nous allons sionner le pays. Et ce que nous allons leur vendre, c'est justement la co-construction. En disant que chacun peut y apporter du sien. Chacun peut apporter son idée. Mais il faudra, effectivement, tenir compte des idées de chacun et de chacun. Pour en faire une offre pertinente. Et répondre, en tout cas, aux préoccupations des populations. Vous êtes venus. Nous considérons souvent, d'ailleurs, la sécurité. Elle vise les jeunes. Mais en même temps, elle peut être le fait des jeunes. Si nous devons parler de manière française. Cela signifie quoi ? Cela signifie que les jeunes doivent être occupés sainement. D'abord, par l'éducation. Ils doivent être occupés sainement en leur offrant de l'emploi. Rendez-vous compte que nous avons plus de 77% de la population sénégalaise composée des jeunes de moyenne de 37. C'est-à-dire que ce n'est pas une menace. Parce que j'estime qu'il y a un discours aussi que nous avons tendance à tenir. En disant que les jeunes constituent une menace, constituent une bombe. Moi, je crois que les jeunes constituent un atout. Ils constituent un levier de développement. Si maintenant, cette insécurité, elle est fait réelle à Guida Tcharoïkaou, à Tcharoï de manière générale, cela veut dire qu'il faut s'attaquer aux racines du mal. Nous avons identifié parmi les causes de cette insécurité, la pauvreté, l'oisiveté. Les femmes elles-mêmes qui veulent entreprendre, elles ont leurs idées, elles entreprendent même à la hauteur de leurs moyens, mais qui n'ont pas de financement. Ce que cela crée, finalement, c'est un climat de précarité. Et quand il y a précarité, les gens peuvent penser qu'une des solutions, c'est de recourir à la violence, ou en tout cas, il y a une insécurité qui va s'installer. Première chose, il faut régler les questions de développement. C'est pour ça, d'ailleurs. Nous pensons qu'après ce qu'on appelle la décentralisation administrative, il faut aller vers une décentralisation économique. Cela veut dire qu'il faut développer les localités. Que cette localité soit un quartier, soit un village, une ville ou une région, elle a besoin d'investissements importants pour permettre aux jeunes de travailler, pour permettre également aux femmes de travailler, pour permettre aux personnes du troisième âge, que j'appellerais les seniors, ça c'est également dans notre offre programmatique, d'occuper de leur place, parce qu'il ne faut pas mettre de côté, écarter les personnes du troisième âge.